Bonjour à tous, je m'appelle Olivier et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo formation consacrée à l'organisation. Alors, vous m'entendrez souvent dire cette phrase, les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à prendre de quoi noter à chaque fois que vous êtes sur l'une de nos conférences. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, cliquez sur pause et allez vous munir d'un cahier et d'un crayon. Donc, aujourd'hui, vous souhaitez développer l'activité Zyja International. Il est de bon augure de comprendre que vous êtes à la tête d'une entreprise internationale. En effet, vous avez la possibilité de développer Zyja depuis votre domicile, en local, autour de chez vous, au niveau régional si vous le souhaitez, au niveau national. Et dès lors que vous avez des contacts à l'international, vous aurez probablement des clients peut-être au Canada, en Chine, au Japon, en Angleterre. Tout est possible avec Zyja. Maintenant, lorsque vous êtes à la tête d'une entreprise située dans différents pays ou en tout cas dans différentes villes, il est essentiel de savoir s'organiser. Nous allons voir ça ensemble immédiatement. Alors, quels sont les premiers pas, en tout cas les premières choses à mettre en place dès le premier jour ? Premièrement, votre nouvelle adresse Internet. Vous allez voir en quoi, eh bien, il est judicieux immédiatement de créer une adresse professionnelle. Premièrement, si vous n'aviez pas d'adresse professionnelle et une adresse plutôt, on va dire, rigolote, eh bien, ce n'est pas approprié à un business. Donc, vous devez faire une adresse en Gmail ou ce que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance, mais type nom, prénom, arrobas, quelque chose. Voilà, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, j'ai envie de dire, pour vous, c'est une excellente opportunité puisque vous allez créer votre nouvelle adresse. Ça sera l'occasion d'envoyer un email d'information à l'ensemble de vos contacts pour leur dire qu'il s'agit là de votre Internet, de votre adresse, excusez-moi, professionnelle. Et vous allez entraîner de la part de vos contacts des questions. Mais quel est donc ton nouveau métier ? Je croyais que tu étais électricien. Et là, vous allez pouvoir rentrer dans le marketing relationnel et expliquer que vous faites une activité supplémentaire pour gagner 500, 600, 700 euros plus par mois, que vous consommez un produit extraordinaire qui s'appelle le Moringa, etc., etc. C'est une magnifique occasion de susciter, on va dire, de titiller la curiosité sur autrui via une nouvelle adresse email. Donc, créez votre adresse immédiatement. Ça ne sera que du positif. Ensuite, sur un petit peu le même principe, votre messagerie sur le téléphone portable ou bien sur votre téléphone fixe, si vous bénéficiez, si vous avez à domicile un téléphone fixe. C'est exactement la même chose. C'est une magnifique opportunité de communiquer sur notre produit, sur le Moringa ou bien sur notre activité. Mettez une messagerie professionnelle pour les clients ou les prospects qui vous contacteraient. Et également, soyez malin. Imaginez demain, vous avez des personnes qui vous appellent régulièrement. Et puis, le jour au lendemain, ils entendent, « Bonjour, vous êtes bien sur les messageries d'Olivier, spécialiste du Moringa. Merci de laisser votre message en précisant vos coordonnées et je vous contacterai dès que possible. » C'est un exemple. Vos amis vont vous dire, « Mais qu'est-ce que c'est que ça, spécialiste du Moringa ? » Et ils vont vous poser la question. Alors, vous pouvez tout à fait dire, « Olivier Bourgeois, coach bien-être. » « Olivier Bourgeois, développeur d'affaires. » « Olivier Bourgeois, etc. » Alors, Olivier Bourgeois, c'est mon nom. Pas la peine de donner votre nom. Mais vous comprenez un petit peu l'idée. En créant une nouvelle messagerie, vous allez créer en quelque sorte le buzz. Vous allez permettre aux personnes de se poser la question et surtout de vous poser la question tout en étant plus professionnel. Troisième point, avoir un cahier. Je l'ai précisé au début de cet appel. Vous allez en permanence être sur des conférences téléphoniques, sur des vidéoconférences avec votre sponsor. Et vous savez, le cerveau retient en règle générale seulement 10% de ce qu'il entend. Ce qui fait que si nous ne prenons pas l'habitude régulièrement de prendre des notes, eh bien, quelques jours plus tard, hop, les paroles s'embolent. D'où cette phrase, les écrits restent. Donc, ayez un cahier. Vous verrez, pour ma part, je fais du marketing relationnel depuis maintenant un petit peu moins de 10 ans. J'ai dû consommer des trentaines et des trentaines de cahiers. Et j'en ai encore actuellement sous les yeux pendant que je vous parle. Alors, l'agenda papier et l'agenda électronique. Eh bien, vous êtes patron de votre entreprise. Vous avez besoin de noter des rendez-vous. Une fois de plus, il va falloir agir en tant que professionnel. Soit vous êtes plus ou moins à l'ère moderne et vous souhaitez utiliser votre agenda électronique via le smartphone qui va automatiquement se synchroniser sur l'ordinateur. Soit vous êtes comme moi, plutôt à l'ancienne et vous avez un agenda papier sur lequel vous notez vos rendez-vous. Bref, il n'y a pas de place au hasard dans l'activité. Il faut impérativement agir comme un professionnel. Pour la plupart, vous n'avez pas été formé à être chef d'entreprise. C'est une première expérience. Eh bien, l'entreprenariat, ça prend l'organisation également. Enfin, planifier son temps. Eh bien, planifier son temps, vous allez voir, lorsque l'on travaille à domicile, si c'est une première pour vous, il ne faut pas tomber dans les méandres de cette nerveuse activité. Pourquoi j'utilise ce terme méandre ? Tout simplement parce que, parfois, on a du mal à distinguer la vie de famille, la vie sociale et la vie professionnelle. Effectivement, vous êtes chez vous, vous avez peut-être un bureau ou un petit coin dans une chambre qui va faire office de bureau et les enfants vont rentrer à la maison, le conjoint, peut-être même les amis. Et vous allez voir que très rapidement, il est possible que vous soyez débordé si vous ne consacrez pas une partie de votre temps à l'activité ZIJA et une autre partie de votre temps à votre vie de famille, puis une partie de votre temps à votre activité professionnelle, si l'activité professionnelle, il y a à côté de ZIJA. Donc, la planification de ce temps, elle est très facile. Vous prenez votre agenda et vous allez déterminer avec l'aide de votre sponsor et en fonction de vos objectifs, le temps que vous allez consacrer à l'activité. Vous prenez cet agenda et vous vous dites, je donne un titre d'exemple, le lundi de 8h à midi, c'est ZIJA, le mercredi de 14h à 17h, c'est ZIJA, et enfin le vendredi toute la journée, c'est ZIJA. Une fois de plus, c'est un exemple. Chacun va composer avec son propre emploi du temps. Mais si vous ne le marquez pas, vous allez voir très rapidement, ça va être vraiment la porte ouverte au grand n'importe quoi et vous n'allez pas vous en sortir. Alors que si vous avez vraiment un emploi du temps distinct, une fois que vous allez avoir des rendez-vous par la suite, ça sera très facile. Vous savez que ces rendez-vous peuvent avoir lieu tel jour, telle heure, tel jour, telle heure ou bien tel jour, telle heure. Et ce n'est pas autrement. Et lorsque l'on passe du temps avec sa famille, l'on reste avec sa famille. Lorsque l'on travaille, nous ne sommes pas avec notre famille. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous allez voir, ça va vous permettre de pouvoir vous former de la meilleure façon possible. Pourquoi ? Lorsque l'on démarre son activité, il est impératif de se former et donc d'inclure les formations, notamment dans son emploi du temps, dans la partie consacrée à l'activité ZIJA. Comment vous allez vous former ? Eh bien, il y a trois axes principaux. Premièrement, votre sponsor. J'aimerais vraiment vous parler de votre sponsor. Vous avez tous été recommandés par quelqu'un qui a plus ou moins d'expérience, mais en tout cas, il aura toujours un peu plus d'expérience que vous vu qu'il aura signé avant vous. Au moins, vous avez signé à quelques heures près. Et donc, souvent, lorsque l'on démarre l'activité, on a un petit peu peur d'appeler son sponsor en se disant « Ah mince, j'ai une question idiote, je n'ose pas lui poser. Mais qu'est-ce qu'il va penser de moi si je lui demande ça ? » Vraiment, oubliez toutes ces bêtises. Il est, je dirais, utile. Et puis, allez, je n'ai pas le terme qui vient tout de suite, mais complètement indispensable d'appeler son sponsor quasiment tous les jours. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai dix ans d'expérience dans les réseaux avec des très grandes équipes qui ont été créées dans d'autres réseaux que déjà, puisque à l'heure où je vous parle, nous lançons dix ans en France avec mon ami Jean-Louis Guénaud. Mais Jean-Louis, qui est mon sponsor, nous sommes en contact ensemble tous les jours. Et pourtant, nous avons une expérience considérable en marketing relationnel. Ce n'est pas important. Il est utile d'avoir son sponsor, d'une part pour la motivation, pour échanger, pour la confiance, pour mettre en place des stratégies. Donc, n'hésitez pas, pressez votre sponsor comme un cyclon. J'ai coutume d'utiliser cette expression. D'un point de vue du sponsor, plus vous nous appelez, plus vous nous paraissez motivés et plus nous aurons envie de vous transmettre des choses. Donc, n'hésitez pas à nous appeler une fois, deux fois, trois fois, cinq fois par jour. Ce n'est pas un problème. Cela fait partie intégrante du cursus de formation. Également, vous allez pouvoir bénéficier de conférences internet et de vidéoconférences. Alors, vous aurez le planning des conférences via votre sponsor. Et les vidéoconférences, vous le verrez, seront stockées sur un site dédié à cet effet, un site pour l'équipe. Et vous aurez l'occasion de voir tout un tas de petites formations de conférences. Enfin, n'hésitez pas dans votre planning à inclure des déplacements, si vous le souhaitez, puisque petit à petit, nous allons avoir des séminaires, qu'on peut appeler également conférences, en région, un petit peu partout en France. Des séminaires, vraiment cette fois-ci, nationaux, j'ai envie de dire, qui auront lieu peut-être une fois par semestre, où là, nous serons 200, 300, 500 personnes venant de toute la France. Et c'est l'occasion de rencontrer les grands leaders de la France, en tout cas de la francophonie, qui vont vous transmettre l'essentiel de ce qu'ils savent. Donc, n'hésitez pas, demandez à vos sponsors quand est-ce qu'ont lieu ces événements, déplacez-vous à ces événements. Et j'ai envie de dire, emmenez avec vous vos clients, emmenez vos équipes. C'est la meilleure façon de se développer en marketing relationnel. Également, vous aurez une fois par an, des séminaires à l'international. Pour ma part, dans quelques jours, je me déplace avec mon ami Jean-Louis et probablement d'autres personnes aux États-Unis, puisqu'il y a un événement à Salt Lake City dans une quinzaine de jours. Et vous allez voir, quelle que soit l'époque de l'année, plus l'activité va grandir, plus il y aura des événements à l'international. Ne tient qu'à vous d'y participer pour vous enrichir, vous enrichir et vous enrichir d'informations. Voilà, donc l'importance de se former et d'inclure les formations dans votre planning sur la partie dédiée à l'activité ZIJA. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent succès à tous et vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéoconférence. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada